Certes il y a une situation internationale particulière, mais notre pays a des problèmes structurels internes de sorte que même si le monde devient un paradis, nous serons en difficulté tant qu'ils ne sont pas réglés. C'est pourquoi nous sommes toujours amenés à subir tout et ne profiter de rien à cause de notre fragilité chronique dont les raisons sont les suivantes, l'État ne compte que sur sa fiscalité basée sur une assiette rétrécie de produits de grande consommation. L'économie n'étant pas diversifiée, le commerce dont la pratique est essentiellement informelle, représente le secteur principal d'activité. Alors la dépendance internationale, importation, et la déperdition des ressources devient sa caractéristique fondamentale. Les grands objectifs de recettes publiques sont plus portés sur le cordon douanier que sur les impôts prélevés sur le tissu économique interne. Ceci dénote un encouragement implicite des importations au détriment de la promotion des activités locales. Exemple, les augmentations régulières et fantaisis des tarifs douaniers sur les produits d'importation. La créativité et l'innovation ne sont pas les priorités de notre système éducatif. Alors nous n'inventons rien et nous savons ou même pas tirer profit de ce que font les autres. Les banques commerciales ne faisant pas suffisamment confiance à l'entrepreneur locale faute de garantie de rentabilité, consacrent leurs ressources aux projets capitalistiques qui créent moins d'emplois locaux. La faiblesse des investissements locaux et le manque d'attractivité du pays pour des raisons politiques et sécuritaires, créent une rareté de la circulation des ressources financières dans le circuit économique, donc une faiblesse des opportunités. Lorsqu'une population est majoritairement au chômage, les agences économiques deviennent des passagers clandestins dans le circuit. Ils sont des consommateurs de survie qui ne contribuent pas à l'élargissement du gâteau fiscal. La mauvaise gouvernance qui est caractérisée par la corruption, l'amateurisme et les détournements, affectent la qualité des dépenses publiques et assèchent les maigres ressources disponibles. Alors augmentez tous les prix que vous voulez mais arrêtez de mentir aux populations en mettant tout à l'actif de la conjoncture internationale.